A ton avis, est-ce qu'un simple thé peut devenir une boisson curative aux propriétés incroyables ? En vrai, je ne pense pas, mais le thé qu'on va découvrir aujourd'hui serait incroyable en tout point, et c'est ce qu'on va voir. Le kombucha est un thé fermenté, acidulé et légèrement pétillant. C'est une boisson non alcoolisée, enfin pas plus qu'un jus de fruits, car sa teneur en alcool est généralement inférieure à 1 degré. Il semblerait que ce breuvage ait vu le jour par hasard en Extrême-Orient, mais rien n'est certain car son histoire est très floue, et la seule chose qui est indéniable, c'est que cette potion ancestrale est consommée depuis plus de 2000 ans en Asie. Très répandue en Corée, en Chine, au Japon et en Mongolie, le kombucha a une réputation de boisson miraculeuse. Appelé élixir de vie ou thé d'immortalité, ce remède vivant aurait des vertus digestives, détoxifiantes, immunitaires, fortifiantes et prophylactiques certaines. Culturellement, il est aussi utilisé dans le traitement des troubles de l'érection, de l'arthrite, de la calvitie, des allergies, du cancer et j'en passe. Mais tout cela est à prendre avec des pincettes, car ça n'a jamais été réellement prouvé scientifiquement. En bref, je pense qu'il faut voir le kombucha comme une boisson détoxifiante, riche en vitamines et en nutriments diverses, plutôt qu'autre chose. Après, au-delà de son côté potion magique, ce qui fait de ce thé une étrangeté culinaire, c'est aussi sa fermentation. Car c'est grâce à l'action indispensable d'une sous-espèce de champignon appelée Scooby qu'elle a lieu. Il est à savoir que cette membrane visqueuse, qui a été ajoutée volontairement dans le thé, ressemble en beaucoup de points à une mer de vinaigre, même si objectivement ce ne sont pas les exactes mêmes spécimens. Elles résultent, toutes deux, de la fusion hasardeuse et complexe de divers micro-organismes qui vivent en parfaite harmonie. Le nom Scooby est l'abréviation de Symbiotic Colony of Bacteria Nennieste, ce qui se traduit en français par Colony Symbiotic de Bactéries et de Levures. Cette galette de cellulose provoque dans le thé une lactofermentation. En langage plus simple, cela veut dire que les levures et les bactéries, qui se développent en se nourrissant des sucres présents, les transforment en acide lactique. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce processus naturel n'est pas uniquement réservé aux produits laitiers. On trouve également de l'acide lactique dans le vin, certains fruits et quelques légumes. D'ailleurs, c'est le cas du chou à choucroute, car pour devenir ce qu'il est, il subit une lactofermentation. Bon, après toutes ces informations, j'avoue qu'il serait peut-être temps de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la recette de cette étrange boisson. Mais avant ça, laissez-moi me désaltérer parce que j'avoue que je meurs de soif. En même temps, parler, 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 ça... ça sèche. Bon, maintenant, reprenons. Pour faire du kombucha, il vous faut dans un premier temps réaliser un litre de thé noir ou verre, peu importe. Laissez infuser le tout une bonne dizaine de minutes, puis filtrez la boisson et ajoutez-y du sucre ou du miel. Lorsque l'ensemble est tiède, à une température ambiante de 20 à 25 degrés, placez-y le scooby. Il ne faut surtout pas mettre le champignon dans une eau trop chaude, ça peut l'altérer. Donc si vous ne pouvez pas mettre votre main dedans, il ne faut pas mettre le champignon. Certaines personnes ajoutent également quelques cuillères d'un reste de vieux kombucha ou de vinaigre de cidre au mélange. Cela a pour but d'accélérer le processus de fermentation. Ne vous inquiétez pas si votre souche est plus petite que le diamètre de votre récipient, car c'est un être vivant et par la suite elle va grandir, se multiplier et prendre progressivement la forme du pot. Couvrez le récipient d'un linge fixé par un élastique et laissez la boisson vieillir jusqu'à 3 à 10 jours, à une température de 20 à 25 degrés. Pour vérifier l'évolution de votre breuvage, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de le sentir et de le goûter régulièrement. Il doit avoir une douce odeur de cidre et avoir un goût acidulé. Bien évidemment, plus vous la laissez vieillir, moins votre boisson sera sucrée. Normalement, après 7 à 10 jours, le kombucha peut être bu. Mais il est à savoir qu'il ne sera pas ou presque pas pétillant. Et pour produire ce pétillant désiré, il faudra dans ce cas faire une dernière étape qui consistera à filtrer et à embouteiller votre kombucha pour une dernière fermentation de 24 à 48 heures, à température ambiante. Certains y ajoutent à ce moment-là des jus de fruits, des fruits secs, des herbes, des épices ou du sucre. Une fois terminé, vous pouvez conserver et stocker votre boisson au réfrigérateur. Mais ce breuvage, dites-moi, quel goût ça ! Eh bien, ça va être court, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus en vérité. Le kombucha a une odeur et une saveur de cidre agréablement acidulé. La subtilité de son goût varie bien évidemment selon son brassage et les arômes ajoutés. La seule véritable particularité de cette boisson, c'est que le goût du thé s'adoucit au fur et à mesure que la fermentation progresse, jusqu'à devenir presque inexistante. Pour la petite histoire, il semblerait qu'il soit impossible de créer volontairement de toute pièce un scooby chez soi en laissant un thé fermenté à température ambiante. Les deux seuls moyens connus pour s'en procurer sont soit de prélever un morceau de tissu d'une souche existante pour la nourrir et la cultiver jusqu'à ce qu'elle grandisse. Mais voilà. Là, on voit qu'il s'est dédoublé, il s'est reproduit. Donc comme ça, vous pouvez aussi en donner autour de vous de cette manière. Ou bien d'en acheter une adulte à quelqu'un ou quelque part. Cependant, d'après mes recherches, il serait tout de même possible de créer une boisson similaire, mais pas identique, en déposant une mer de vinaigre de cidre dans un thé sucré. Cela semble cohérent, mais rien n'est certain. Comme je n'ai pas encore essayé, je préfère ne pas m'avancer dessus. Mais si quelqu'un d'entre vous essaye, tenez-moi au courant ça m'intéresse. Il est à savoir que j'ai galéré pour vous faire cet épisode. J'espère au moins vous avoir intéressé. Il m'a pris un temps interminable. J'ai fait des nuits blanches pour terminer cet épisode, sinon il n'aurait jamais été fait dans les temps. Je ne le dis pas assez, mais ne prenez pas tout ce que je dis comme acquis. Je peux me tromper, je ne suis qu'une personne passionnée et intéressée qui fait ses recherches et qui condense toutes ses informations pour vous produire un contenu. Donc je n'ai pas la science infuse. Mais bon, dites-moi demain, qui serait prêt à goûter cette incroyable boisson ? N'oubliez pas de participer au sondage pour choisir le prochain épisode de A Votre Table. D'ici là, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien, la grosse bise ! Ciao !